Salut p'tits clous et bienvenue aujourd'hui pour cette émission qui va être consacrée à quelque chose j'imagine qu'un grand nombre d'entre vous connaît Les Boglins Alors les Boglins, hop, les voilà Alors moi j'en ai deux Donc voilà celui-ci et celui-ci Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les Boglins En fait les Boglins c'est des marionnettes qui ont été créées en 1987 Le créateur était Tim Clark et en fait il a eu envie de créer des monstres Alors Boglins c'est l'anagramme du mot Goblin, Goblins, donc c'est de là que ça vient Et donc il a créé ces petits monstres mis dans des boîtes comme vous pouvez le voir ici Alors qu'ils font une vingtaine de centimètres à peu près Avec un trou sur le dessous comme vous pouvez le voir et une grille sur le devant Alors en fait l'intérêt des jouets comme ça c'était de pouvoir passer la main à l'intérieur Et de pouvoir le manipuler directement avec votre main dans la cage Parce qu'en fait c'est une marionnette Après on peut le sortir aussi comme ça, c'est à dire on ouvre la grille Et hop, on sort les Boglins Alors il existait plusieurs Boglins à l'époque Donc là celui-ci par exemple il s'agit de Fleur, donc le bleu Donc je vais le mettre à ma main pour que vous le voyez bien Là voilà Il y avait aussi Dwork et il y avait aussi Plunk Donc tout ça en fait c'est expliqué à l'arrière de la boîte Donc en fait ça nous racontait un petit peu l'histoire des Boglins Nous dire d'où il venait Bon ben en fait il venait de l'imagination de Tim Clark Et surtout de Mattel en fait qui a distribué ce jouet donc fin des années 80 Dont je vous présente la publicité de l'époque C'est nous les Boglins On cherche une maison très tranquille pour y vivre en famille On sera gentil avec Kata On mangera bien tous tes petits pois Et nous les Boglins s'en plaît beaucoup aux petites filles Alors je vais nous adopter Alors me revoilà avec ce petit Boglins que je vous présente En fait pour vous expliquer un petit peu Ben voilà c'est une marionnette en caoutchouc Avec à l'intérieur en fait Alors là je ne pourrais pas vous le montrer Mais bon de quoi passer la main Et en fait un système Je ne sais pas si vous arrivez à le voir Qui va permettre en fait de faire bouger les yeux du Boglins à l'intérieur Et en plus de ça Les Boglins avaient les yeux phosphorescents dans le noir Donc le but c'était vraiment de faire peur aux enfants Mais bon les enfants adoraient ces jouets là à l'époque Tim Clark en fait qui a créé ces jouets là Il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui C'est quand même celui qui a fait les marionnettes du film Dark Crystal Entre autres parce qu'il a fait d'autres marionnettes Mais il n'a pas fait que ces Boglins là En fait ça a commencé en 87 Donc avec les Boglins standard Ensuite on a eu des petits Boglins Qui étaient donc un petit peu plus petits Mais qui étaient aussi présentés dans des boîtes Donc comme celle-ci Par contre sans grille de souvenir Ensuite on a eu les mini Boglins Qui sont sortis en 1991 Et après on a toute une gamme en fait de Boglins Qui ont continué à sortir Alors il y a très 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 peu de monde qui les connaît Puisqu'en fait c'est sorti énormément De l'autre côté de l'Atlantique Donc aux Etats-Unis Donc il y avait entre autres les Soggy Boglins Qui ressemblaient un petit peu à des poissons Il y avait les Airy Boglins Donc les Boglins avec des cheveux Alors là il y en a eu un paquet Des cheveux rouges, des cheveux blancs Il y en a eu énormément Il y a eu les Weekly Tongues Tongues à l'anglaise Boglins Alors eux c'était un peu les mêmes Sauf qu'ils avaient donc une grande langue Qui sortait de leur bouche Ensuite il y a eu deux versions Halloween Qui sont sortis Une orange et une blanche Donc en fait c'est toujours un peu le même système C'est juste les couleurs qui changent On en avait un orange avec des traits noirs Et un blanc avec des traits noirs aussi On a eu deux Talking Boglins Donc c'était des Boglins qui parlaient Alors je ne connais pas du tout Donc je vais vous avouer Il va y avoir un mécanisme à l'intérieur Quelque chose d'électronique je pense Je ne sais même pas à quelle année c'est sorti d'ailleurs En 1994 on a eu les Action Boglins Suivis ensuite des Baby Boglins Ce qui a marqué un petit peu La fin de la création des Boglins Que l'on connaissait Mais en 2020 Tim Clark Donc le créateur A lancé un Kickstarter En fait c'est un système de crowdfunding En fait qui permet de De rapporter des fonds Parce qu'il avait envie de relancer encore La marque La marque Boglins Donc cette fois il me semble Que ce n'est plus distribué par ma telle Donc moi j'en ai un Alors je ne l'ai pas en boîte celui-ci Les boîtes sont sensiblement les mêmes La grille par contre est grise Ce qui va changer par contre C'est le Boglins en lui-même Il est on va dire Un tout petit peu plus petit Mais ça se joue vraiment à pas grand chose Par contre Bon après c'est peut-être le mien Je ne sais pas Je trouve qu'il a les bras Qui sont voilà Vous voyez beaucoup plus élastiques Par contre la matière Et un peu plus épaisse Ça fait un peu moins qualitatif Mais pourtant ça a l'air Quand même un peu plus solide Et toujours le même système Avec les yeux qui deviennent Phosphorescents dans le noir La bouche Que l'on peut bouger Par contre la petite différence C'est que la plupart maintenant Ont trois cornes comme ça Pour bien les différencier Et pour les noms Ils ont rajouté le mot King Devant les noms des Boglins Alors semble-t-il que ce soit Des éditions limitées À 15 000 exemplaires dans le monde Les premiers Les trois premiers qui sont sortis Apparemment il y en avait 2000 de chaque Qui étaient sortis en Europe Est-ce que ça a été vraiment fait Est-ce qu'il y a eu plus d'éditions Parce qu'il me semble Que ça s'est plutôt bien vendu Par contre ce qui est sûr C'est qu'ils en ont ressorti Plein de nouveaux Des phosphorescents complets Des oranges Des jaunes Avec des poils De toutes sortes Ben forcément Parce que Ben voilà Parce que la tendance Boglins Ben a eu envie De revenir un petit peu Sur le marché Pour vous faire une petite idée Ben voilà De ce que ça coûte Parce que c'est toujours important De savoir combien ça coûte Pour une version Comme ça Ancienne Dans sa boîte Pour les Les trois Boglins principaux Allez en boîte On peut en trouver Facilement Aux alentours de 100 euros On va dire Des fois un petit peu plus Des fois un petit peu moins Ça a un peu au coup de chance Par contre ceux-là Ceux-là sont beaucoup moins chers Là avec la boîte On va être aux alentours De Allez 35 40 euros Là pour tout vous dire Celui-ci Sans la boîte Je l'ai payé 6 euros Donc vous voyez On peut vraiment En trouver Bon moi je trouve Que ça n'a pas le charme Des anciens Par contre les anciens Bon là pas trop le mien Mais ils avaient tendance A vieillir dans le temps A perdre un peu de la couleur Un peu comme les vieilles consoles Qui prenaient le soleil A voir si ceux-là Tiendront autant Ce qui est sûr C'est que Ben voilà Peut-être que Tim Clark A bien joué Puisque peut-être que Dans 20 ans Nos enfants parleront Encore Des Boglins Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas Si vous avez des commentaires Des questions Vous pouvez mettre tout ça Dans les commentaires de la vidéo Et puis comme d'habitude Je vous invite A vous abonner Je vais finir par l'abîmer A force de lui mettre des claques Comme ça Vous pouvez vous abonner A la chaîne Pour rien rater Des futures émissions Et puis je vous dis A très bientôt Ciao les petits clous